hello hello et merci de me rejoindre et aujourd'hui nous allons voir un anémomètre un anémomètre qu'est ce que c'est c'est un petit appareil qui permet de mesurer la vitesse du vent à tout de suite et l'appareil le voici donc on va le recevoir dans un tout petit carton au début j'ai même cru que c'était un disque dur ce que j'allais recevoir vendu par prosor à l'intérieur on va donc trouver l'anémomètre une petite protection en silicone j'adore bien rigoler pourquoi parce que ils ont même mis le logo je sais pas si je peux le montrer la faute à une caméra qui me fait toujours des misères merci encore voilà voilà qui est fait ça devrait être un peu plus visible et je vais mettre une mise au point manuel hop donc ici et là je vais pas pouvoir vous le montrer correctement on va avoir un petit cr20 32 cr20 32 qui est en fait la campessa la taille de la pile le modèle de pile que vous allez mettre à l'intérieur après un petit manuel et la pile donc on va la mettre tout de suite à l'intérieur de l'appareil pour la mettre c'est très simple vous avez une ouverture juste derrière vous allez avoir besoin d'une pièce alors close open oui je veux de open alors ça devrait être bon c'est plus qu'à faire sortir le tout et voici un peu dur à l'ouverture mais c'est pas grave donc la pile ensuite on va la placer hop dans l'appareil voilà il s'allume il me montre qu'il est bien content ça maintenant je peux le remettre et fermer le tout alors hop voilà et enfin on va mettre la protection en fait on a juste besoin de mettre la protection je pense pas que ce soit obligatoire c'est juste si vous voulez alors un peu difficile à mettre mais tant mieux voilà donc voilà l'appareil après au niveau du manuel alors le manuel est hélas en anglais mais vous inquiétez pas comme d'habitude je suis là pour vous expliquer à peu près comment ça fonctionne donc vous avez deux boutons mode et 7 pour le mettre en route vous appuyez sur mode on va s'appuyer si c'était voilà deux secondes et le tout va se mettre en route alors je vais couper les lumières pour qu'on puisse bien voir voilà donc le tout va se mettre en route hop on va faire de nouveau allumer l'écran donc ici vous allez avoir la vitesse la température et alors si jamais j'arrivais à bien voir c'est difficile de faire le tout en même temps de regarder la caméra et pas l'appareil et la batterie qui est ici et là ici juste à côté de mon pouce c'est la donnée avec laquelle est calculé le vent donc vous pouvez choisir soit kilomètre heure si je me souviens bien voilà mètre seconde fit minutes notes et maïs mph donc si jamais il m'arrivait de souffler voilà on a les chiffres qui changent tout seul alors comme vous pouvez voir là en fait ça calcule en temps réel et pour avoir une mesure et bien ce qu'on va faire regardez on reste appuyé sur mode trop trois secondes si je me souviens bien voilà et là vous allez pouvoir déjà choisir donc les unités qui est utilisée donc quand j'avais dit on avait kilomètre heure hop les fit notes les miles et quand vous avez en fait terminé de faire tout le tour des des unités alors c'est eu c'est pour dire actuel c'est c'est en direct si jamais vous restez sur le petit cu vous cliquez sur mode pour sortir de là ça la valeur va diminuer des moments où vous arrêtez de souffler des moments où il n'y aura plus de vent après vous allez voir max qui calcule la valeur maximum que la némomètre a enregistré et avg qui veut dire average qui est en fait la valeur à la moyenne la moyenne de ce qu'il aura calculé donc si moi là par exemple je me mettais sur hop max voilà alors là je suis en mètre seconde et j'ai découvert pour pouvoir changer la valeur il faut que je reclique sur mode là je mets sur kilomètre et là je peux refaire mode je suis toujours en max mais là cette fois je suis en kilomètre heure et si je souffle voilà donc on est à 13 km heure seconde pourquoi je dis kilomètre heure oui c'est ça kilomètre heure et c'est comme vous avez pu le voir sur le côté vous allez avoir la force du vent qui va se mettre alors si je ressouffle voyez la valeur qui s'affichait sur le côté voilà force 2 force 1 etc donc un petit appareil bien sympa alors au niveau des valeurs il peut calculer jusqu'à parce que je suppose que vous allez rester à 90 en kilomètre heure ou en mètre seconde il peut faire jusqu'à 30 mètres secondes ou 90 km heure avec une avec une valeur qui est une marge d'erreur de 5% donc 5% ça fait autour de 5 km heure de marge d'erreur il existera toujours mieux toujours plus gros mais je le trouve pas mal il est compact il est bien fichu on a la petite sangle qui est donnée avec on peut même hop détacher donc ça vous le mettez autour de votre cou et vous le détachez après je vais remettre la lumière parce qu'on ne voit plus grand chose voilà qu'est ce que je pourrais signifier d'autre au niveau au niveau de la protection pareil aucun problème donc bon silicone suffisant pour que l'appareil n'ait pas de problème après c'est sûr si vous amusez à frapper dans une porte avec je ne pense pas qu'il fasse long feu j'apprécie la petite le petit indicateur de batterie qui en bas qui vous permettra de savoir quand la batterie sera vide ou pas et voilà c'est à peu près tout je regarde le manuel s'il y'a d'autres indications alors voilà vous pouvez voir en fait ce que je ne pouvais pas vous montrer à l'écran vous voyez la valeur noire l'espèce de trait noir qui ressemble à un serpent ça va être la force du vent et il peut monter jusqu'à force 12 bah oui 90 km heure c'est c'est pas mal du tout alors windchill attendez je viens de voir une fonction que je ne connaissais pas est ce que windchill windchill qu'est ce qu'il veut dire par windchill oui le 8 est le windchill indication je pense qu'en fait il existe sans doute un appareil qui je pense qu'il existe des versions autres de l'appareil je vois déjà l'image de présentation elle est un peu différente donc peut-être que le windchill c'est une fonction qui existe sur un modèle un peu plus performant et qui n'est pas disponible sur celui-ci bref c'est la fin de cet unboxing j'espère que ça vous a permis de voir à quoi à quoi ressemblait le produit donc comme vous avez vu l'éclairage il est bleu là je suis en train de regarder l'image sur amazon l'éclairage est bleu si jamais hop on regarde bien il n'est pas vert à différence de ceux du produit sur amazon et je trouve d'ailleurs celui ci bien plus sympa à regarder bref moi c'est la fin de cet unboxing sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine ciao